Alors voilà une vidéo sur l'ensemble du processus de chelation. C'est un processus qui peut prendre des mois et des années. Je vais donc tenter de le décortiquer de façon la plus concise possible. Je vais traiter dans une petite série d'affilés les sources d'incidents, les précautions aux incidents et ensuite je vais présenter les produits et enfin je ferai des petites démonstrations pour chaque produit et selon les cas d'application du traitement en cours. Donc là je vais parler des sources d'incidents. A ce jour j'ai identifié deux sources d'incidents. La première c'est le changement de pH dans le corps et la deuxième c'est le transfert du glucose à l'intérieur des cellules. Donc la première source d'incidents, le changement de pH, c'est un problème parce que les calateurs ce sont des molécules qui sont sensibles au pH et elles changent de forme entre le pH acide et le pH alcalin. Et donc quand il y a un changement de pH et bien la molécule se charge dans un milieu alcalin et elle se décharge dans un milieu acide. Donc une molécule calatrice qui est passée par le corps, qui a transité par une nymphe qui est alcaline et qui a chargé en métaux lourds, et bien si elle rencontre un organe qui est acide, par exemple le cerveau, et bien elle va décharger son métal dans le cerveau. Donc on va avoir un incident, on va avoir plus de problèmes que de résolution. Et la deuxième source d'incidents c'est le glucose, c'est le sucre. Le sucre c'est un carburant et donc il passe partout dans le corps et il va jusqu'à l'intérieur des cellules. Il rentre très facilement en masse dans les cellules et donc quand il y a un... il y a une grosse charge de glucose, et bien il emmène avec lui ce qu'il y a aux alentours et s'il y a des molécules calatrices qui sont chargées en métaux lourds, et bien le calateur rentre dans la cellule et puis il y a un risque de décharge. Donc c'est autant un problème aussi qu'une résolution va justement se servir du sucre pour pouvoir traiter l'intracellulaire une fois qu'on aura traité les compartiments extérieurs, l'extracellulaire. Donc on va voir maintenant comment on prévient ces incidents. Il y a plusieurs moyens, il serait prudent de tous les réaliser, même si c'est un peu fastidieux, il faut les réaliser. Donc la première précaution c'est d'alcaliniser le corps, ça se fait avec un régime alimentaire riche en légumes et avec un peu de viande et pauvre en sucre, donc pas de pain, pas de pâtes, pas de glace et autres. Ce régime alimentaire va rehausser le pH et il va conforter un bon déroulement de la calation pendant les mois et les années de traitement. Le deuxième précaution, ce sont les bains froids. Il faudrait faire une petite série de bains froids avant le traitement. Cinq bains froids par exemple, à 15 degrés pendant 15 minutes, les bains froids vont multiplier les capillaires et vont les muscler. Et donc un organe qui a des capillaires en abondance, c'est un organe qui va être drainé. Et dès qu'il y aura un peu d'acidité dans le corps, le rôle des capillaires, c'est justement d'éliminer cette acidité et de les renvoyer vers le circuit général. Donc les bains froids vont mécaniquement désadissifier le corps et rehausser, et donc alcaliniser, et donc mettre dans une zone de protection vis-à-vis du traitement quédateur. Donc avant de présenter les produits, il faut définir leur zone d'exploration d'un corps et les ordonnancées. Donc je vais définir trois compartiments d'un corps. Ce sont des compartiments qui sont les uns à l'intérieur des autres, comme des poupées russes. Et il va falloir y aller étape par étape. Il va falloir désintoxiquer le premier compartiment avant de passer au deuxième et désintoxiquer le deuxième compartiment avant de passer au troisième. Cette séquence permet de préserver les organes et d'éviter, encore une fois, de diminuer les risques d'incidents. Donc ces compartiments sont associés aux calateurs. Les calateurs ont des zones d'exploration. Ils vont plus ou moins loin dans le corps. Donc on va prendre d'abord les calateurs à courte portée pour nettoyer le terrain. Et une fois que le terrain a été déminé, on va passer au deuxième et ainsi de suite jusqu'au troisième. Donc le premier compartiment, c'est l'extracellulaire hydrophile. Donc c'est un extracellulaire qui est à majorité composé d'eau. Et les molécules qui flottent dans l'eau, donc tout ce qui n'est pas huile, donc les molécules qui flottent dans l'eau, vont circuler abondamment dans ces compartiments-ci sans aller dans les compartiments lipophiles. Donc par exemple, le cerveau est un organe avec un extracellulaire lipophile. Les calateurs de la première zone ne vont pas aller très loin dans le cerveau. Ils vont s'arrêter en périphérie. Donc les deux premiers calateurs sont le DMSA et le DTA. Et il y a un ordre entre les deux. Le 1A, c'est le DMSA, c'est le calateur le plus sûr. Et ensuite, c'est le DTA. Ensuite, ça c'est les calateurs pour le premier compartiment. Le deuxième compartiment, c'est donc l'extracellulaire lipophile, comme le cerveau par exemple, la moelle épinière, les eaux. Ça c'est le travail de l'acide alpha-lipoïque. C'est un calateur qui est à le cheval sur l'huile et sur l'eau. Donc il peut aller jusque dans le cerveau. Mais il ne peut pas aller jusqu'à l'intérieur des cellules. Par contre, il peut circuler entre les neurones. Et le troisième compartiment, c'est l'intracellulaire. Et on va s'aider justement du sucre pour pouvoir faire pénétrer tous les calateurs à l'intérieur des cellules. Je vais faire une démonstration de la solution pour le DMSA et le DTA. Donc ce sont les calateurs du premier compartiment. Au début, il faudra commencer avec une toute petite dose. Et puis il faudra, si ça se passe bien, il faudra monter. Si ça se passe mal, il faudra trouver d'où vient le problème. Ça se résout avec des bains froids et un régime alimentaire riche en légumes. Donc voilà, c'est parti. Je prends un peu d'eau. Donc je mets un verre sur une balance. Et puis ensuite, je vais rajouter les produits. Donc je mets la balance à zéro. Il faudra, quand on prend les produits d'une gélule, il faudra faire une règle 3 entre le contenu, le poids du contenu dans la gélule, de façon inversée que la dose qu'on veut. Donc là, par exemple, j'ai une gélule, elle pèse un demi-gramme. Ça dépend de la confection du fabricant. Donc c'est un exemple qui est valable que pour cette bouteille ici, mais il faudra que vous le fassiez de votre côté. C'est une gélule qui pèse un demi-gramme. Donc si je veux, dedans, il y a d'autres produits que le principe actif. Donc il faudra faire le ratio entre le contenu du principe actif dans la gélule et le poids total de la gélule. Donc j'ouvre la gélule et puis je verse un petit peu de la poudre dedans jusqu'à ce que ça monte à la valeur que je souhaite, 0,05 g. Et ensuite, je rajoute un petit peu de bicarbonate de soude pour solubiliser la poudre. Et il faut mixer longtemps le bicarbonate de soude. Il faut mixer jusqu'à ce que ça devienne quasi limpide. Donc voilà, ça c'est une microdose. Donc ça se boit à jeun. Au début, il faut essayer avec que le DMSA, mais on peut rapidement rajouter le DTA. Ces deux calateurs sont souvent associés l'un à l'autre parce qu'ils ont un large spectre de métaux lourds. Donc il est intéressant de les associer pour ne pas multiplier le nombre de clénations. Et si ça se passe bien, il faut monter en poids, il faut monter en charge. Le DMSA, on peut prendre jusqu'à un demi-gramme de principe actif lors d'un traitement. Et le DTA, on peut en prendre un gramme. Alors, il est toujours possible de monter au-dessus, mais en fait, selon le Microtrace, donc les analystes des traitements, ils disent que si on monte les doses, on n'a pas plus de métaux qui sortent. Donc ce sont des doses maximales par rapport aux métaux qui sortent. Donc il n'est pas utile d'aller au-delà de ces doses maximales. Et les doses que je vous ai données, moi je les utilise, je l'en fais une fois par semaine maximum. Mais au milieu médical, c'est une fois par mois. Comme moi j'ai un régime alimentaire en légumes, je recharge beaucoup aux minéraux, donc je peux me permettre de forcer un petit peu les doses, la fréquence, sans que j'ai de risque de déminéralisation. Et le traitement va diminuer les symptômes. Moi j'ai fait une vingtaine de traitements à forte dose. Donc une fois par semaine, j'ai fait 20 fois la grosse dose. Les symptômes diminuent. Et puis au bout d'un moment, ça s'arrête de diminuer, mais il y a encore des symptômes. Donc là, il faudra passer au stade supérieur, au compartiment numéro 2. Et il est intéressant de faire un test, de vérifier que la prise de calateur ne sorte plus de métaux. Donc faire un petit pipi et l'envoyer au laboratoire pour vérifier qu'il n'y a plus de mercure, de puivre ou autre. Donc on va passer là, au deuxième compartiment avec l'acide alpha-lipoïque. Donc là, on va traiter le deuxième compartiment, donc l'extracellulaire lipophile, donc la moelle osseuse et le cerveau. Donc ça se fait avec un calateur spécifique lipophile. Donc c'est l'acide alpha-lipoïque. Vous reconnaissez la bouteille d'une précédente vidéo. Et là, vous reconnaissez les sels d'eau schusseleur que j'ai confectionnées d'une précédente vidéo. Donc ce sont des sels à pH 8 qui vont permettre la solubilisation des calateurs. Moi, j'ajoute également les précédents calateurs du compartiment hydrophile. C'est par plus de sécurité. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais ça peut prendre le relais, en fait, en cas de dépose ou autre. Donc, moi, tant que ça marche, je fais. Donc ici, ça, ça se fait une fois que tout le traitement au DMSA et au DTA a fini de donner des effets et que les tests au laboratoire ont donné des valeurs à zéro. Donc je vais faire la solution. Je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais je vais le refaire. Donc je prends un peu d'eau. J'ajoute... Ici, je ne vais ajouter qu'une seule gélule. Mais si vous avez déjà été jusqu'à la forte dose, vous pouvez tout de suite aller au maximum des doses préconisées. Donc là, je mets une gélule. Je fais la même chose avec le DTA. Je mets une gélule. Je vais ajouter les sels de chausseurs pour solubiliser la solution. Et les sels de chausseurs vont aussi drainer les métaux lourds. Donc ils participent, ils ne calatent pas, mais ils font une compétition avec les métaux lourds pour pouvoir les emmener jusqu'à l'extérieur. Et ensuite, j'ajoute la solution d'acide alpha-lipoïque. Donc ça, c'est la bouteille qui est déjà pré-solubilisée. J'ajoute une cuillère ou deux cuillères. Là, une cuillère à soupe, pour moi, ça fait un tiers de gramme. Donc je pourrais rajouter deux ou trois cuillères. C'est un peu piquant, mais ça passe. Donc là, je ne mets qu'une seule cuillère, mais je peux monter à deux ou trois. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mélanger. Pareil, il faut mixer longtemps parce que les sels sont un peu longs à se dissoudre. Quand elles sont bien dissolues, ça permet une très bonne solubilisation des calateurs. Donc la solution est limpide, il n'y a pas de mousse. Ce sera d'autant plus efficace et ça préservera des incidents. Donc là, même topo que précédemment. Au début, il faut commencer en douceur avec un dixième de cuillère. Puis monter jusqu'à une cuillère ou deux. Et puis, il faut en faire tant qu'il y a des effets bénéfiques. Moi, je crois que j'en ai fait une dizaine ou une quinzaine de versions. Donc une fois par semaine, toujours pareil, une fois par semaine au maximum. C'est déjà une très forte fréquence. Il ne faut pas aller en dessous. Mais en milieu médical, c'est une fois par mois. Donc une fois que la même chose, on en fait jusqu'à la fin des effets bénéfiques. Et il y a un petit test à faire au laboratoire pour bien vérifier qu'il n'y a plus de métaux qui sortent. Parce que ça va préserver en fait l'étape suivante, la troisième étape. S'il y a encore des métaux qui sortaient, on pourrait envoyer les métaux vers l'intracellulaire. Donc il faut vraiment éviter cela. Donc les petits tests sont vraiment primordiaux pour bien assurer et bien border la sécurité des traitements. Donc on va passer là maintenant au troisième compartiment. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Le premier compartiment, c'est l'extracellulaire hydrophile. Donc ça se traite avec le DTA et le DMSA. Une fois qu'on a fini de traiter ce compartiment, on passe à l'extracellulaire lipophile. Donc l'espace qui est entre les cellules, entre les neurones par exemple, et entre les cellules de la moelle épinière. Et une fois qu'on a fini, on va pouvoir enfin passer au troisième compartiment. Là, on va faire exactement la même solution que le deuxième compartiment. Donc avec du DMSA, le DTA et du mix d'huile. Et on va tout simplement rajouter du sucre, du glucose pur. Donc c'est du glucose qui s'achète en pharmacie. Il faut qu'il soit pur parce qu'il a la forme définitive, finale, pour pouvoir entrer dans les cellules. Sinon, il ne faut pas prendre du sucre de commerce parce que c'est des sucres qui sont attachés les uns aux autres. Et il faudra les transformer pour qu'ils puissent entrer dans la cellule. Il faudra que le corps les transforme. Il va y avoir dix heures qui vont passer. Le chélateur sera déjà filtré, il sera éliminé. Donc ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment du glucose pur qu'il faut mettre dans la solution. Donc là, je prends une petite dose. Je vais prendre 2 grammes pour commencer. Et toujours pareil, petit à petit, il faudra monter le maximum. Ce sera 12 grammes dans un demi-litre d'eau. Il ne faut pas aller au-delà parce qu'après, l'eau ne rentre plus dans le corps. Mais au début, il faudra commencer avec un gramme, puis deux, puis trois, et ainsi de suite. Toujours pareil, une fois par semaine. Donc un gramme au début pour commencer une fois par semaine avec tout l'équélateur. et il n'y a plus qu'à mixer. Il faudra peut-être, là je suis en plein été, on est en canicule. Il fait 35 degrés, mais il faudra peut-être mettre la solution au bain-marie pour la chauffer à 35-40 degrés, pour que le glucose se dissout bien. En fait, le glucose, il faut le mettre au début de la solution. Donc je verse de l'eau. Il faut le mettre au début. Je verse le glucose. Il faut mixer. Et il faut mixer jusqu'à ce que la solution vienne complètement transparente et limpide. Si elle est un petit peu brumeuse et un peu opalescente, il faudra la mettre au bain-marie et mixer pour obtenir une solution très claire. C'est toujours pareil. La très bonne solubilisation va garantir un maximum d'effet et éviter les incidents. Et ensuite, il faudra ajouter tous les produits dans la solution. Et il n'y a plus qu'à boire à jeun. Toujours pareil, il faudra faire cette solution une fois par semaine maximum, avec les 12 maximums mâles que j'ai donnés dans les précédentes vidéos. Il faudra les répéter jusqu'à ce qu'il y ait des effets. Et il peut encore y avoir des métaux lourds sans qu'il y ait de symptômes. Donc il serait utile de faire un test pour bien vérifier que, quand on prend la solution, il n'y a plus de métaux lourds qui sortent. Et là, on a fait le maximum, à la méconnaissance, on a fait le maximum pour éliminer les métaux lourds de l'ensemble du corps. Il y aura très certainement un rebond interne. Donc le rebond, ce sont des métaux qui sont cachés au fin fond des eaux, par exemple. Ils vont mettre des semaines et des mois à ressortir. Donc une fois par mois ensuite, pendant plusieurs années, il faudra refaire un traitement pour balayer ces métaux qui ressortent tout doucement. Ce ne sera pas la peine de prendre les doses maximales. Des dixièmes de doses maximum seront suffisantes. Mais il est important de faire ces traitements pour continuer à éliminer les métaux lourds qui sont beaucoup trop profondément cachés dans les organes. Ce serait important aussi de faire un test pour vérifier s'il y a encore des métaux qui ressortent. Et voilà, on a fait le tour de tout le processus. Je vous souhaite de bonnes kélations. Donc une dernière vidéo. Maintenant, on va voir la résolution des problèmes de peau. Quand je fais le traitement de l'intracellulaire, donc tous les calateurs avec le glucose, je vais avoir des plaques rouges, des petites plaques rouges qui vont apparaître à gauche à droite sur la peau. Et bien je les traite avec une crème avec du magnésium. Donc c'est du chloreur de magnésium. J'ai déjà fait une vidéo sur la confection de ces crèmes. Donc c'est exactement le même procédé que dans la précédente vidéo. Je prends 40 ml de crème auquel j'ajoute 1, 2, 3, jusqu'à 4 grammes environ de chloreur de magnésium. Je mixe les deux et ensuite je fais l'application, donc le massage intégral et je passe au sauna pour pouvoir bien activer la peau. Et ces plaques normalement disparaissent environ en une petite demi-journée. Et avec ça, on a tout le traitement de tous les organes de la redépose des métaux lourds. C'est parti. Merci.